Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter une manette, mais pas la porte laquelle. Alors récemment, on vous a présenté la PS4 Pro. Une bonne console ne va pas évidemment sans une bonne manette. Et du coup, on a testé pour vous la Blast Controller pour les amateurs de belles manettes et pour les pros de FPS. Alors avant de parler qualité du produit, on va parler de Blast Controller, la société en elle-même. Et bien évidemment, on va parler tarif, car qu'on se le dise, c'est un critère qui intéresse tout le monde. Alors Blast Controller, c'est une société qui a été créée en 2014 par un petit monsieur super cool du nom de Romain. Sa particularité, c'est que malgré le nom clinquant en façon anglophone, cette société nous propose du 100% français. Et ça, on aime. Alors il propose des tarifs super intéressants et vraiment concurrentiels. Les prix sont parmi les plus bas du marché. Alors pour exemple, j'ai testé avec trois sites concurrents les plus connus. Et il est le plus bas en termes de tarifs pour le custom des manettes. Donc vous allez me dire, le prix, ok, mais est-ce que la qualité est au rendez-vous ? Et bien la réponse est oui. Déjà parce que la manette est d'origine PlayStation ou Xbox. Et non, c'est pas forcément une évidence pour tous les sites. Et que ne modifie que les coques avant sur lesquelles il travaille grâce à l'aide de moulage. Donc la peinture, qui est l'élément, il faut le dire, principal de l'objet, est une peinture issue des peintures de moto. Elle est donc super résistante, elle ne s'écaille pas et elle tient vraiment. Non, ça c'est quelque chose qu'on a pu constater et vérifier avec le temps, puisque ça fait déjà un petit moment qu'on les a. Et en plus, l'aspect de la peinture est vraiment de très bonne qualité. Donc les logos, les impressions, tout est correctement fini. À ce niveau-là, vraiment au niveau esthétique et qualité, on valide. Alors autre point sensible, c'est les palettes. Chez Blast Controller, elles ont la taille parfaite, elles ne sont ni trop grandes. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des palettes qui arrivent carrément en dessous du bord de la manette. Là, c'est pas le cas, elles sont vraiment juste de la bonne longueur et elles ne sont pas trop larges. Ça fait que vous n'êtes pas tout le temps en train d'appuyer dessus sans faire exprès. Donc au niveau des dimensions de la palette, on est vraiment sur quelque chose de très correct. Elles tombent parfaitement sous les doigts et elles sont solidement fixées. Ça, c'est super important. J'ai déjà eu une manette de gaming précédemment et c'est vrai que les palettes avaient tendance à pas vraiment tenir. Là, elles répondent à la perfection et en plus, elles sont carrément jolies. Donc là, au niveau des palettes, il n'y a vraiment rien à dire. Le custom des boutons et autres joysticks sont vraiment de qualité également. Donc ils ne se dégradent pas, ils ne s'enlèvent pas. La finition est belle et les joysticks tiennent vraiment. Les petits boutons sont vraiment conformes à ce qu'on avait commandé. Moi, perso, je me suis commandé des petits boutons argentés façon arrière d'une balle de 9mm. Et l'effet est vraiment très bien réussi. C'est vraiment très joli. Et il y a un très grand choix de custom sur le site. Donc ça, c'est vraiment à leur avantage. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix, que ce soit même pour la peinture, pour les logos, etc. Donc vraiment, à ce niveau-là, on n'a vraiment pas été déçus. Et bien sûr, la dernière chose, le dernier point, s'il y avait un défaut à vous citer, c'est le sticker de customisation de la Lightbar. C'est si vraiment il y avait un reproche à faire. Ce sticker qui avait tendance à se décoller un petit peu au bout d'un certain temps. Mais ils ont depuis travaillé sur cette imperfection. Ils ont corrigé ce défaut qui n'est donc plus. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça l'avantage, c'est aussi qu'ils ont conscience de leurs erreurs. Et du coup, ils se corrigent avec le temps. Donc là, le sticker à l'arrière de la Lightbar, il est vraiment du coup maintenant très résistant. Donc là, il n'y a plus de souci à se faire à ce niveau-là. On est encore une fois avec un produit de qualité. Donc pourquoi je vous parle de ces manettes ? C'est vrai que c'est assez rare qu'on vous fasse des vidéos promo comme ça. Nous, ce qu'on a aimé chez Blast, c'est surtout pour le service client. Puisqu'on a eu affaire à des vendeurs qui sont vraiment super à l'écoute et super disponibles. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui se perd à l'heure d'aujourd'hui. Pas forcément que dans le gaming, dans tous les sites. Les choses, elles sont faites. Elles sont faites de façon professionnelle. Mais cependant, ils restent flexibles. Et vous pouvez toujours les contacter s'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous galérez avec la custom. Ou alors si au niveau du suivi, ça ne va pas du tout. Ils sont toujours là pour vous répondre. Et ils répondent dans un temps assez rapide. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un gros point positif pour eux. Pour terminer, comment s'est déroulé notre commande ? Donc nous nous sommes rendus sur le site. C'était vraiment super clair, pratique. Il n'y avait rien à redire. On a pu customiser en direct nos manettes. Voir les résultats et le coût en direct. Et sans mauvaise surprise. Et le produit final est réellement conforme à nos attentes. Et à ce qu'on avait effectué comme montage sur le site. Donc là, on a été vraiment super satisfait à ce niveau-là. Donc si vous êtes amateur de FPS. Ou si vous cherchez du bon matos gaming. Ou des bonnes références. N'hésitez pas à aller checker leur site. En plus, ils font des super bonnes affaires en ce moment. Donc vous retrouverez tout leur matos. Que ce soit pour PlayStation ou pour Xbox. Sur blast-controller.com Bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'hab. Et au passage, je vous informe que vous pourrez même bénéficier d'une réducte de 5%. En rentrant le code Zombie Factory. N'hésitez pas si jamais vous voulez en profiter. Voilà, si vous avez l'intention d'investir un petit peu dans du matos gaming pour Noël ou quoi. Je précise que c'est pour vous. Nous, on ne gagnera rien là-dessus. Vous utilisiez le code ou non. Nous, ça ne nous apporte rien. Ce n'est pas dans notre intérêt. Donc voilà, c'est vraiment pour vous faire une petite vidéo. Parce que je suis contente de vous faire connaître et partager un petit peu de matériel. De vous faire connaître également un autre nom du gaming. Si vous ne le connaissez pas, mais ça, j'en doute. Parce qu'ils sont quand même déjà assez implantés sur le marché. Et ce n'est pas souvent qu'on vous propose des vidéos de tests ou d'unboxing de produits gaming ou high-tech. On le fait assez rarement. Et on le fait vraiment quand on trouve que le produit est sincèrement de bonne qualité. Quand on est content de ce qu'on a commandé. Et en clair, on vous le recommande comme on le recommanderait à des amis ou à de la famille. Tout simplement. Donc d'ici là, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Geek et bien. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Vous trouverez le lien de mon Twitter dans la barre d'infos. Et à me tweeter les photos des petites manettes que vous allez custom. Bref, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que vous allez vous faire comme manette. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos plus belles photos. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde !